alors bonjour à tous chers amis youtube c'est Aurélien Machu et aujourd'hui je vais vous présenter le plus ancien youtubeur skate au monde c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps un peu pour dénoncer les algorithmes youtube tout ça qui fonctionne pas forcément très bien et la saturation du réseau youtube et le système qui a été racheté par google et oui à une époque youtube était un site internet indépendant c'était la belle époque l'époque où on pouvait coloriser ses chaînes ces pages youtube en marron en vert en bleu pour ceux qui connaissent c'était la belle époque avant que google rachète et fasse du google adsense du google ceci du google cela voilà avant on pouvait interagir directement sur le site entre youtube heures et s'auto inviter à voir à voir nos contenus c'était vraiment cool maintenant c'est plus trop le cas ou plus trop un petit peu difficile voilà donc je vais vous expliquer donc le plus ancien youtubeur skate au monde c'est moi ça peut être difficile à croire mais c'est vrai je vais vous expliquer vous prouver dans quoi j'ai innové c'est pas moi qui a inventé les vlogs bien sûr mais voilà la première vidéo que j'ai publié alors j'ai publié exactement en 2008 donc c'est la pro et depuis je suis youtube heures depuis 2008 voilà donc c'est la vidéo c'est une vidéo type sponsor me mais j'ai pas mis sponsor me parce que il y en a plein qui faisait des sponsors me à l'époque donc c'est la vidéo aurélien machu donc profil en fait c'était une vidéo qui était dans le am skate mag à l'époque je crée des petits mags en référence à la puzzle puzzle vidéo parce que j'étais fan de puzzle puzzle vidéo les petits puzzle vidéo c'était ça alors pour ceux qui connaissent c'était en vhs à l'époque il y avait encore des vhs donc voilà c'était ça et moi j'avais créé un petit mag en dvd que j'avais pas encore publié sur youtube parce que c'était galère pour moi de faire des montages à l'époque on avait movie maker je crois si on avait de la chance et j'avais un tout petit peu de chance donc voilà alors attendez je reviens compliqué d'être accroupi donc voilà j'ai fait ça donc vous la verrez pas si vous la cherchez sur youtube ça sera une autre date sera pas 2008 parce qu'à l'époque je vais les publier sur une chaîne qui s'appelait forever 81 c'était ma chaîne youtube qui a été supprimée donc cette chaîne elle a tenu jusqu'en 2010 2011 2011 elle s'est fait supprimer en fait de youtube le contenu était de plus de 1000 vidéos et donc il y avait des vidéos où j'allais dans des villages skater tout ça bon c'était pas vraiment des blogs parce que je voyais pas l'intérêt de parler et d'expliquer je suis à castelginest en train de vous faire découvrir le centre ville non je ne parlais pas comme ça je faisais directement un titre et je skater dans une ville c'était un vlog sans parler en fait donc il y avait quelques vidéos comme ça mais il y avait surtout la principe le principal contenu qui avait dedans c'était de la skate librerie alors je sais pas si vous savez ce que c'est les skate librerie ben c'est tout simplement des puzzles vous voyez par exemple des flips vidéo des america vidéo des dvs vidéo de toutes les vidéos que qu'on pouvait voir à l'époque et depuis depuis l'avoir l'industrie donc c'était une skate librairie très riche où il y avait que des vidéos de skate qu'on pouvait voir gratuitement c'était le but et ça avait pris une ampleur considérable je sais plus combien d'abonnés il y avait bon il n'avait pas des tonnes non plus il y en avait peut-être 800 abonnés je pense ça commençait à prendre de l'ampleur mais donc de sur cette vidéo il faut savoir sur cette chaîne j'avais fait j'avais mis la flip extremely sorry et et j'avais eu une première réclamation donc un premier blâme pour cette pour cette cette publication donc j'ai pas reçu de message direct j'ai reçu un blâme de youtube en me disant ben écoute mec ce que tu fais c'est pas bien t'as mis une flip un contenu protégé sur ta chaîne youtube du coup voilà on te met un blâme ensuite j'ai publié la america sté gold et j'aurais pas dû non plus parce que j'ai eu aussi un blâme ils m'ont carrément eux ils m'ont carrément envoyé un message mais c'était déjà trop tard ils avaient déjà fait faire le blâme sur youtube si m'avait envoyé le message avant j'aurais supprimé et ça aurait pas posé de problème ils m'ont envoyé un message après en me disant que ben je salopais le travail de la team qui avait travaillé pendant cinq ans en clair je sais plus si c'est léo roméo ou brian hermann qui m'ont je crois que c'est brian hermann qui m'a envoyé un message voilà et et après bon ben c'est une histoire donc c'est adidas qui m'a envoyé un message en 2018 en 2000 2010 2000 non 2009 oui 2009 2000 je sais plus adidas m'a envoyé un message quand ils ont deux ou trois ans après la diagonale mais c'était pas pour la diagonale la plus diagonale était publié sur ma chaîne youtube mais ils n'ont pas rousse pété pour cette vidéo et trangement ils ont rousse pété pour la vidéo avant la diagonale il y avait une vidéo de skate adidas avec l'emville mine avec anthony lopez et anthony lopez du coup m'a envoyé un message il a fait un peu comme america il a déjà bloqué il a demandé à youtube de bloquer la vidéo adidas l'a fait chier apparemment avec cette vidéo mais qui faisait plus partie de la team ils ont cru que c'était lui certainement qui ont envoyé demander à un gars de publier la vidéo alors que c'était pas le cas moi je l'avais trouvé sur internet et je l'avais récupéré j'avais voulu la republier j'aurais pas dû donc adidas et anthony lopez surtout pas adidas c'est anthony lopez qui est venu et qui m'a dit ouais voilà tu enlèves cette vidéo du coup j'ai pas eu le temps de l'enlever et si je crois que je l'ai enlevé mais ils ont quand même supprimé la chaîne youtube et au bout de trois blames il faut savoir sur youtube à l'époque eh ben plus de chaînes youtube voilà donc ce qui s'est passé c'est qu'en parallèle j'avais une autre chaîne youtube qui s'appelait alma product 81 avec une centaine d'abonnés pas plus j'avais mis quelques vidéos donc j'ai mis des vidéos du v7 teenager tour d'ailleurs je suis le seul à avoir du coup des documents sur cette chaîne youtube qui est maintenant alma skateboard je vous le fais version courte mais c'est plus compliqué que ça donc cette chaîne youtube faut savoir elle a deux blames depuis des années et des années et des années et ça n'a pas bougé voilà donc elle a jamais été supprimé et pendant alors je vais essayer de vous faire l'histoire un peu de youtube en parallèle pour vous montrer ça je reviens donc pour la petite histoire c'est stevie chaîne chat early et un autre gars qui ont créé youtube ils avaient 16 ans je crois si je me souviens bien c'était en 2005 en 2006 il est marqué que google a racheté youtube mais en réel réellement c'est en 2012 que ça a commencé à être modifié youtube et que ils ont commencé à faire google adsense qu'ils ont commencé à faire ça donc en 2012 en 2012 qu'est ce que ça ça doit être en 2010 que ça s'est passé ça je pense j'aurais bien aimé la récupérer mais youtube et quand ça supprime il supprime tout et là il y avait plus de j'avais une richesse vidéo de ouf quoi avec de la bonne qualité j'avais parce qu'à l'époque je travaillais quand je faisais les montages vidéo les les restaurations de vidéos je travaille avec pinacle et pinacle pour restaurer les vidéos c'est parfait parce qu'il ya tellement de fichiers différents qu'on peut sortir on peut transformer du 16 9e tout pourri en 1080p en sortie 16 9e c'était du 4.3 du 4.3 on peut le transformer en 16 9e 1080p grâce à du pinacle pour vous s'accrocher quand même donc voilà donc ça c'était en 2010 certainement en 2012 du coup je m'occupe de ça je suis un peu dégoûté donc je fais une petite pause je filme un peu je filmais quoi la la skate vidéo pas un projet super mais bon fallait motiver les troupes à l'époque faut les motiver les skaters j'étais pas très motivé donc on a fait un truc mais bof bof la plupart des tricks que j'ai filmé dans cette part en 2011 là c'est la part je crois qu'a été le plus vu c'est 12000 vues je crois en 2011 la lsk vidéo aurélien machu vous pouvez la regarder c'est une vidéo il faut savoir que la plupart des tricks j'ai eu pas beaucoup d'essais à part le front board sur le gros rail de cinq marches à le handrail là j'ai eu beaucoup d'essais mais j'ai dû poser la caméra il y avait personne qui voulait venir filmer et c'était compliqué pour moi aussi d'amener quelqu'un ça coûte cher c'était dans un petit village mais la plupart des vidéos je skate et avec des potes pour qu'on puisse filmer j'avais droit à une dizaine d'essais tant qu'il était mis j'avais pas le droit de le remettre quoi c'était c'est bon il est mis voilà on bâcle du coup je pouvais pas faire de tricks propre si jamais je me prenais un caillou c'est le cas dans la vidéo je me prends un caillou et je continue à rouler après m'être pris un caillou ce qui est ridicule ben j'avais demandé à mon pote de refilmer la scène parce que je m'étais pris un caillou et il a pas voulu donc vous voyez je travaille comme je peux et pas forcément comme je veux voilà donc c'est un peu embêtant il ya le quand il ya le facteur humain tu peux pas faire ce que tu veux bon c'est cool parce que l'état d'esprit à notre époque c'est de faire les choses proprement donc c'est cool c'est cool alors du coup 2012 où j'en étais oui ben depuis ce jour là enfin en 2010 j'ai quand même créé en parallèle une chaîne youtube aurélien machu ça faut que je vous en parle parce que instagram je sais plus quand est-ce que ça a été créé mais ça a été créé après je crois 2010 ou dans les années 2010 et j'étais un peu un précurseur des postes instagram vous savez les clips de les clips sans musique d'un seul tricks qui dure quelques secondes j'avais publié il y a encore un jeu c'est c'est un des tricks qui a dans la vidéo skate park de castres aurélien machu c'est un trix où je fais un board touche si bon non un bord tout faille vaut board slide tout faille vos grain ce tri je l'avais publié tout seul il avait fait le buzz en fait il y avait beaucoup de gars qui m'a envoyé des messages roi c'est trop fort parce qu'à l'époque c'était fort maintenant notre époque c'est un peu si tu fais un trix comme ça c'est un peu voilà c'est comme pour en trottinette le tie whip vous voyez à une époque c'était un truc de ouf le tie whip en trottinette maintenant c'est tu fais un tie whip ouais c'est bien tu vois c'est un peu pareil là donc voilà c'est un peu d'un précurseur je dirais oui de ça après c'est pas moi qui l'ai inventé je pense pas mais mais oui je me suis dit tiens au lieu de faire un montage vidéo s'emmerder à chaque fois il ya les gens ils veulent pas regarder ça marche pas je vais faire ça je testais un à l'époque et oui ça avait marché où j'en ai pas fait d'autres j'en ai fait juste un comme ça pour tester si j'en ai fait d'autres après j'ai fait des clip of the day donc c'était des des journées je mettais plusieurs petits clips sans musique voilà ça c'était en 2000 c'était en quelle année ça je crois que c'était en 2013 les clip of the day c'était en 2013 je m'en souviens non 2012 ici là ce qu'elle a la best of clip of the day 2012 aurélien machu que vous avez donc les clip of the day alors pourquoi j'ai faisais des clip of the day parce que je voulais faire un peu comme les faring line de tracheurs sauf que chaque fois si je voulais demander un skater de faire des faring line de lui filmer je voulais ce qui était plusieurs je voulais faire plusieurs skaters comme tracheurs les filmer faire une compil à la fin parce que je trouvais ça vraiment cool les clips les faring line de l'époque je voulais faire la même chose c'était le truc mon truc préféré chez tracheurs magazine et du coup ça s'est arrêté à un moment donné puisque je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est triste c'était un bon projet c'est un projet annuel donc c'était cool et moi je voulais faire la même chose sauf que comme il n'y avait aucun skater qui était motivé je les fais seront moi mais du coup je faisais des clip of the day assez régulièrement et à la fin je faisais un best of voilà vous pouvez les voir clip of the day il ya 2012 2013 je crois c'est tout après j'ai arrêté vu que ça ne marchait pas donc j'ai arrêté et qu'est ce qu'il ya d'autre voilà bon après il ya plein de projets vidéo que j'ai fait donc vous pouvez regarder sur mes chaînes youtube donc ensuite ce qui s'est passé c'est que cette chaîne je vais les supprimer et je les remis donc on la laisse là et qu'est ce qui s'est passé c'est en 2014 je crois en 2014 en 2014 j'avais plein de vidéos en fait en 2012 j'avais plein de chaînes youtube j'avais une vie d'une chaîne youtube qui s'appelait da fingerboard skate chanel bon je vais pas la marquer da fingerboard skate chanel il y avait la am skate mag skate chanel où il y avait toutes les vidéos am skate mag je les supprimer celle là aussi en fait entre 2012 et 2014 j'étais en complète dépression parce que je me disais j'arrête pas de skater tout ça je me donne un mal de chien fou et ça marche pas pour moi donc j'étais en pleine dépression et d'ailleurs c'est en 2014 je me suis fait ma pire entorse à la cheville que j'ai jamais eu ça m'a dû en l'arrêt enfin le rétablissement ça a duré trois mois et c'était vraiment horrible comme entorse à la cheville c'est c'est vraiment une très très grave entorse à la cheville que j'ai eu c'était cheville gauche du coup je crois ouais c'est ça cheville gauche et je suis bouffi c'était sur un 3-6 flip sur kicker au skate park de saint malens que j'avais fait réaliser par la mairie à moins de 4000 euros un exploit pour l'époque et un exploit encore plus à notre époque mais ça pour l'époque c'était un bel exploit donc 2014 je fais faire un skate park à saint malens vous avez la vidéo d'ailleurs donc je l'ai fait en collaboration avec vincent hate qui avait à l'époque la société lines line skateboard line distribution donc c'est carcassonne tout ça le sol était déjà fait à saint malens c'était un terrain de tennis vieux terrain de tennis dont la mairie n'utilisait pas je voyais des jeunes en fait à l'époque j'étais témoin de joeva et je prêchais et j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui skataient qui s'amusaient sur des palettes je trouvais ça dangereux du coup je suis allé voir la mairie donc c'est un peu grâce au tj si on peut dire aux témoins de joeva qu'il ya ce skate park grâce à moi parce que je suis passé et qu'à l'époque j'étais témoin de joeva donc en fait ce skate park j'ai demandé à je savais que vincent hate il faisait des skate park pas trop cher avec de très bonnes techniques de maçonnerie métallerie très bon soudeur et il avait créé sa société j'avais envie de le soutenir dans sa société bon j'ai pas fait un truc extraordinaire je lui ai envoyé un message je lui ai dit est ce que pour ce budget là donc c'était 4000 euros pour ce budget est ce que tu peux faire un skate park il m'a dit ok est ce que c'est possible de pousser un peu budget à 4500 je lui ai dit oui on a donc j'ai présenté la société à la mairie pendant une assemblée d'élus ils ont été hésité un peu hésitant et puis quand je leur ai bien parlé avec l'ordinateur des projets de ce qui était possible de faire et le constructeur vincent hate à l'époque avait avait fait un graphique donc ça m'a aidé à promouvoir le projet et donc tout était prêt et ils ont eu confiance et ils ont eu raison de faire confiance parce que le skate park franchement il est plutôt bien fait pour un skate temps de village à savoir que c'est malin c'est appel 1900 habitants donc je vous raconte pas l'exploit quand même je suis pas peu fier de cet exploit parce que on sait que ceux qui sont bons dans les petites choses en général et sont bons dans les grandes choses donc voilà donc ça c'est une petite chose et pour arriver à faire ça mon dieu ça a été compliqué donc voilà bon après je me suis un peu enorgueilli parce que j'avais besoin de reconnaissance j'étais en pleine crise en 2012 2014 j'étais vraiment pas bien j'étais déprimé mais c'était fou on tente des primes vivre à castres rien qui se passe vous avez 24 ans vous n'avez pas de travail je suis sorti de domino pizza 12 heures par semaine de travail ou 300 euros par mois pas de rsa rien pas de chômage donc j'étais dans les pâquerettes j'avais plein de projets je voyais tous mes projets pas se casser la gueule mais j'étais là voilà quoi comment je peux faire du coup en 2015 donc à partir de 2014 j'ai commencé à faire la croisade jusqu'en 2016 donc 2016 2014 c'était en 2015 je crois la croisade qu'elle a commencé la croisade de Saint-Sulpice jusqu'en 2017 hop là donc je fais trois années de compétition régionale dans le meilleur des cas je me classais sixième régional ou septième régional en finale c'était pas ouf mais voilà ça allait quoi en 2017 je décide d'arrêter je crois qu'il ya une embrouille avec un des gars du skatepark de Saint-Sulpice qui veut pas trop que je donne des conseils skateboardistique aux filles donc je suis allé une fois ou deux au skatepark de Saint-Sulpice parce que en 2017 j'habite à Saint-Antorin c'est un petit peu loin donc j'y suis allé une fois ou deux il y avait un groupe de quatre cinq filles et une des cousines de de Denis le gérant de l'association est un peu pro féministe on va dire et réac complètement donc il ya une phrase qui m'a marqué qu'elle avait dit c'est il n'y a pas mieux que les femmes pour comprendre les femmes voilà en parlant du skateboard donc moi j'étais pas trop d'accord donc je me suis vite embrouillé et comme je savais que les skaters ils avaient plus de niveau que les skateuses je savais que les skateurs pouvait apporter quelque chose aux skateuses et je savais aussi que je pouvais peut-être faire une détection bon après c'était pas mon club donc c'est vrai que j'aurais pas dû faire comme ça mais je savais que je pouvais faire une détection et peut-être voir s'il ya une fille qui était motivée pour aller jusqu'en championnat de france facilement parce que le niveau à l'époque le niveau des filles n'était pas très haut donc on pouvait prendre une fille la former et la faire aller loin c'était mon but mais ça n'a pas été très bien compris et ça ça a fait polémique malheureusement donc voilà donc à partir de 2017 j'arrête la croisade et je passe au championnat de france en espérant être bien accueilli mais j'ai pas été bien accueilli du tout donc le cdf c'est championnat de france donc de 2017 à 2000 attendez que je me trompe pas non de 2006 2000 2016 alors la croix de 2014 2015 2016 ouais ok d'accord donc c'est 2016 là je me suis trompé petit chiffon hop là un truc qui est tombé c'est pas grave donc hop là voilà donc au niveau des chaînes youtube et je faisais des récap de championnat de france que j'avais fait avec des séquences vous pouvez les voir un pareil sur youtube et c'était galère c'était galère j'avais aucune préparation je savais même pas qu'il fallait se préparer moi j'y allais puis voilà quoi ça se passait comme ça se passait une croisade je faisais pareil aucune préparation il n'y avait personne qui avec qui je skate est ce qui était seul de de là jusqu'à là j'ai ce qui était tout le temps tout seul et ou à la cci de castres pendant la période où j'étais à casse donc avant 2014 jusqu'à 2014 j'étais ménagé à saint-aurens mais saint-aurens ouais j'ai le skate park ok il ya des gens mais il n'y a pas d'émulation quoi il n'y a pas de création il n'y a personne qui veut skater avec personne donc c'est pas marrant quoi tu es là tu skates ok on se tire dans les pattes ok d'accord quoi pas voilà l'ambiance n'était pas ouf mais bon c'était mieux qu'à castres quand même castres l'ambiance c'était vraiment pas terrible au skate park c'était genre je sais pas c'était genre tu étais considéré comme un poseur alors que tu venais juste entraîner quoi voilà c'est pas super de dévisager les gens bon j'aime pas aller en skate park à cause de ça parce que les gens se dévisagent entre eux tu vois ils se jugent mais on s'en fout on n'est pas là pour ça on est là pour skater le skate à la base c'est un sport on juge pas les gens donc c'est là l'état d'esprit du skate normalement c'est ça donc voilà donc jusqu'à 2018 j'ai fait les championnats de france après ils ont inventé une règle pour éviter qu'il y ait plein de gens qui participent mais avant on n'avait pas besoin d'être qualifié pour y aller ce qui était cool ce qui pouvait pas être qualifié qui pouvait pas se déplacer beaucoup et bon ça favoriser les gens qui étaient dans les grandes villes mais bon c'est pas forcément mauvais donc 2018 2018 voilà et depuis 2018 je continue sur ma chaîne youtube donc aurélien machu et celle qui s'appelle alma product en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai appelé alma skateboard dès 2018 je crois donc cette chaîne youtube en 2018 alma skateboard parce que j'avais quand même envie de développer ma marque de gagner des sous parce que j'étais vraiment galère pour juste j'arrive pas à écrire pour juste me déplacer en championnat de france je payais je raquais sévère et je dormais dans ma voiture pour essayer de payer le moins cher possible et du coup les deux mes conditions d'entraînement ils étaient vraiment médiocres mais tellement médiocres je prenais ma tente avec moi je dormais de voir dans un champ enfin c'était le premier championnat de france que j'ai fait c'était en nantes il faisait combien il faisait moins 9 degrés je crois dans la voiture j'ai pas dormi de la nuit je peux vous dire j'ai pas dormi de la nuit donc voilà et c'était tout le temps comme ça pendant toutes les étapes de championnat de France c'était tout le temps la galère il y en a certaines qui se sont mieux passées d'autres mais c'était tout le temps la galère et donc du coup Aurélien Machu je l'ai changé récemment cette année c'est devenu Violette Skate TV c'est la chaîne youtube que vous regardez actuellement et du coup voilà mon parcours depuis 2008 à savoir que cette vidéo qui a été fait en 2008 j'en ai fait deux autres avant la Autofilm 2006 et la Alma Lotical en 2007 ces deux vidéos je les ai tournées en 2006 donc j'étais déjà en train de faire du tournage en 2006 youtube a été créé en 2005 mes vidéos je les ai tournées en 2006 donc j'étais peut-être pas inscrit en 2006 sur youtube mais j'avais déjà comme projet de m'inscrire et de faire des vidéos donc vous voyez ça date vraiment depuis longtemps que je veux publier sur youtube donc voilà donc je sais pas si en France rien qu'en France est ce qu'il y a des youtubeurs qui ont duré aussi longtemps mais bon actuellement l'Alma Skateboard la chaîne elle a que 500 abonnés et Violette Skate TV que vous regardez il y a que 1200 abonnés vous imaginez tout le travail qu'il y a derrière tout ça là tout le temps consacré pour filmer tout ça toutes les années même c'est carrément des années de travail pour arriver juste à 1200 abonnés c'est juste inconcevable quand vous voyez les chaînes comme Joseph Garbaccio par exemple ça fait à peine deux trois ans qu'il est sur youtube il a 40 000 abonnés voire plus je crois il va atteindre les 100 000 abonnés il a un trophée youtube tout ce que vous voulez quoi et moi je galère toujours autant alors peut-être que je suis pas bon aussi dans tout ce qui est communication tout ça je sais que je suis pas bon je sais que la communication le marketing pourtant je suis un bon vendeur dans la vraie vie si je dois être un magasin je suis un très bon vendeur là là les algorithmes youtube tout ça les les comment dire les fake titres tout ça de vidéos tout ça les je sais pas faire vraiment donc voilà pour résumer ça fait depuis 2008 ça fait combien d'années ça fait 10 12 8 ça fait presque 20 ans ou pas non ça fait pas presque 20 ans si on fait 2010 2022 ça fait 12 8 si ça fait 20 ans presque ouh plus de 20 ans bon plus de 20 ans parce que c'est 2006 en vrai donc 20 ans de youtube 1200 abonnés je sais pas ce que je dois dire à youtube peut-être merci donc voilà le plus ancien youtubeur peut-être le plus ancien youtubeur skate au monde parce qu'en vrai vous voyez c'est long quoi c'est long 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 comme truc il y a donc je suis peut-être le plus ancien youtube skate youtubeur au monde et je suis français en de france c'est sûr je pense au monde aussi je pense je suis un des plus anciens youtubeurs de skate au monde je pense 1 je vais pas dire le plus je vais pas essayer d'être prétentieux parce que c'est pas mon but d'être prétentieux c'est juste de prétendre quand même à quelque chose quand même et d'être reconnu un minimum quoi c'est vrai que peut-être que je suis pas le meilleur skater au monde mais j'ai travaillé dur quoi quand même pour essayer de percer comme on dit bon là j'ai pas trop percé pour moi c'est pas une vraie une vraie célébrité quand on regarde mon instagram 2000 abonnés et mon youtube 1000 abonnés j'appelle pas ça percé donc voilà donc ça prouve quoi ? ça prouve que dans le skate il faut prouver continuellement ce qu'on est ça prouve que google reconnait pas ses anciens youtubeurs et au profit des nouveaux youtubeurs qui arrivent qui sont tout jeunes tout frais tout beau voilà et bon ben je continuerai peut-être youtube j'hésite en ce moment en fait à continuer donc on va voir bon bref je vous laisse sur ça je vous souhaite bon visionnage si vous allez visionner tout ça je pense pas que vous aurez le temps mais vous pouvez et bon skate et voilà 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 faut pas hésiter à se battre dans la vie retenez ça et vous voyez c'est pas parce qu'on perce pas pendant 2, 4, 5 ans qu'il faut lâcher peut-être qu'un jour je percerai mais voilà quoi là je suis un peu abasourdi d'avoir fait tout ça je viens d'analyser un peu tout ça et je me dis ah ouais j'ai fait tout ça tout ça pour ça bof j'ai l'effet de pas trop me concentrer sur youtube parce qu'avec youtube je gagne pas d'argent je consacre beaucoup de temps à youtube beaucoup beaucoup une vidéo par semaine c'est très difficile à faire on pourrait demander à n'importe quel youtubeur une vidéo par semaine dans l'année c'est très très compliqué faut être bien organisé bon je le suis mais voilà quoi j'ai envie d'arrêter un petit peu ou de calmer un peu l'activité bon bref je vous laisse allez bon skate ciao ciao et à plus pour de prochaines vidéos et à plus pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501